Salut à tous ! Alors je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans mon décor. Alors j'ai juste un petit peu zoomé pour qu'on me voit mieux et pour qu'on voit mieux les livres qui sont à l'arrière par rapport à la précédente vidéo que je vous laisserai ici qui était mes nouveautés lecture. Entre temps j'ai eu ce petit là que vous voyez qui est le mystère Lagerfeld pour rendre hommage à monsieur Karl Lagerfeld qui était un créateur que j'ai toujours trouvé incroyable et que j'ai toujours beaucoup admiré malgré ce qu'il a pu dire. Du coup j'ai eu ce petit livre-ci dont je ne vous ai pas parlé dans ma vidéo de la semaine dernière mais je vous en reparlerai bientôt. Bref, on n'est pas là pour ça. Ce mois-ci j'avais très envie de recommander la box Once Upon a Book. Alors je vous avais fait une vidéo spécialement sur ce concept-là que j'ai découvert en septembre. En fait c'est un concept de box, un peu comme les box beauté, sauf qu'il s'agit d'une box de livres qui a été créée par Manon et Héloïse. Donc j'avais commandé celle de Octobre qui était un pied sous la tombe et cette fois-ci le thème de février était Couleurs d'Afrique qui était un thème qui m'a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup donné envie puisque en fait je ne lis que rarement des livres écrits par des auteurs africains. Tristement, du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour moi d'approfondir. Donc j'ai choisi la grande box avec entre deux et trois livres. Donc du coup je vais vous la présenter et je vais la découvrir en même temps que vous. Voilà, je vous laisserai ma toute première vidéo sur Once Upon a Book juste ici que j'avais vraiment beaucoup aimé cette box. et on va découvrir ça ensemble et j'ai absolument hâte. Alors déjà ça se présente comme ceci, ce qui change du petit nœud de la dernière fois, ben vraiment aux couleurs un peu africaines, je trouve ça super sympa. Donc on va commencer. Alors j'ai choisi cette fois-ci la box au coup de cœur qui en fait va être une box selon le thème du mois puisque la dernière fois j'avais choisi la box personnalisée, donc avec des livres que j'aimais. C'est pour ça que j'avais reçu un thriller et un classique que je souhaitais lire. Alors du coup ça se présente comme ceci, c'est absolument adorable. Alors je suis juste un petit peu déçue à première vue car j'ai un petit peu été spoilée sur Instagram avec le contenu de certaines box qui avaient reçu le livre. Alors je ne sais plus du tout, je vous laisserai le visuel et le nom ici parce que je l'ai vu à la FNAC, je l'ai vu sur Instagram mais je ne me rappelle plus ni l'auteur ni le titre. Mais bon c'est pas grave, je l'achèterai peut-être. Alors du coup j'ai encore reçu des graines de tournesol. Alors je ne suis pas ultra fan donc je les donnerai à ma mère. C'est la deuxième fois. Bon ils auraient pu varier mais bon c'est pas très grave. Ensuite j'ai reçu et ça c'est très cool du thé de Les Jardins de Gaïa à la vente. Donc ça c'est un classique que je bois tout le temps donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite j'ai une petite carte aux couleurs d'Afrique donc très sympa. Avec ça écrit n'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Proverbe africain, bonne lecture. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ensuite la box se compose de 3 livres comme ceci. Alors je suis un peu déçue mais en même temps je m'y attendais parce qu'en fait il y a un gros livre comme ça qui est un conte. Voilà c'était un peu le thème du mois. Et il y avait écrit à l'intérieur que si je choisissais la box coup de coeur j'aurais un conte. J'aurais dû prendre du coup la box personnalisée. C'est pas grave ça m'apprendra. Un conte du coup africain écrit par Théodore Monod qui s'appelle Un théo clair de lune. En 1935 alors qu'il était en expédition dans le désert, le naturaliste et explorateur Théodore Monod envoie une lettre illustrée à sa fille de 4 ans. Donc voilà c'est un conte qui se passe entre le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal. Alors pourquoi pas je ne suis pas très conte, je ne suis pas bédée, je suis très roman donc ça m'ennuie un peu bien qu'il vale tout de même 13,90€. Donc j'en ai pour mon argent, ce n'est pas le souci. Mais la prochaine fois je retenterai la box personnalisée pour avoir vraiment des choses qui me plaisent. Mais là je voulais vraiment explorer le thème du mois. Donc voilà je pense que je le lirai mais je pense qu'à terme je l'offrirai à quelqu'un puisque je ne pense pas que j'en aurai grand besoin. Et les deux autres livres, j'ai L'Empire Invisible de Jérôme Noiré. Je n'ai absolument jamais entendu parler de cet auteur. En plus, alors je ne comprends pas trop pourquoi ils m'ont mis ce livre là. Parce que l'édition du coup c'est j'ai lu dans les fantastiques et j'avais bien mis pourtant que je n'aimais pas trop le fantastique. Parce qu'en fait sur le site on peut choisir nos goûts, on peut mettre vraiment ce qu'on aime, les genres que l'on aime, les genres que l'on n'aime pas trop. Nos auteurs préférés, nos livres préférés et tout. Donc du coup je suis assez surprise qu'il m'aie mis ça. Mais enfin bon. Donc ça se passe en 1858 sous le soleil boulant de la Caroline du Sud. Les esclaves ramassent le coton avec la mort comme seule promesse d'une vie meilleure. Bon je ne vais pas tout lire. Mais ça a l'air pas trop mal en fait. Donc on va voir ça. A l'unité il est vendu à 5,60€. Donc là du coup ça plus ça on est à peu près à 19€. Sachant que j'ai payé la box 20€ sans les frais de port qui sont à 5,95€. Ça va. Et sachant qu'il reste un livre qui est Bluebird de Tristan Gogol aux éditions Le Livre de Poche. Je vais vous mettre la couverture juste ici. Et on va suivre Minnie qui est la fille d'un musicien qui chante le blues sur les routes du Mississippi. Elvin est le fils d'un Irlandais contremaître d'une immense plantation. Quand ces deux-là se rencontrent ils tombent amoureux. Mais dans l'Amérique de 1940 en pleine ségrégation. Qui oserait croire que leur histoire est possible ? A partir de 13 ans. Alors c'est un roman un peu type jeunesse même complètement. Mais honnêtement ça a l'air d'être une belle histoire. Donc oui pourquoi pas c'est cool. Du coup deux romans vraiment sur l'Afrique, la ségrégation et la place des Africains. Dans les années 1940 pour celui-ci et 1858 pour celui-ci. Donc ça va être intéressant d'avoir un avis du 19e siècle et du 20e siècle. Dans deux genres différents puisque là on a du fantastique. Et là on a du réalisme un peu ado. Voilà. Celui-ci est vendu à 6,90€. Et je suis quand même un peu déçue de ne pas avoir reçu le fameux livre que je vous remettrai encore en visuel ici. Qui est sorti en ce moment. Donc je me le prendrai je pense. Donc voilà. Ces deux-là pourquoi pas. Ça peut être sympa. Bien que celui-ci encore une fois je ne sais pas trop pourquoi je l'ai eu au niveau du genre. Et celui-ci c'est vrai que je suis un peu déçue. Parce qu'un conte déjà ça va se lire très vite. J'aurais préféré avoir un brochet. Mais bon. Le but d'Ebox c'est de me faire sortir et de nous faire sortir tous un peu de notre zone de confort. Et de nous faire découvrir un peu d'autres choses. Donc c'est pas plus mal. Je suis contente. C'est le but. Voilà. Donc je verrai le thème du mois. Alors si actuellement le thème au moment où je posterai la vidéo. On est actuellement quasiment fin février. Mais je pense qu'elle sera en ligne d'ici mi-mars. Le thème c'est détective, enquête et tout. Alors je ne pense pas en prendre parce que j'ai pas... Enfin ce ne sont pas les livres que je préfère. Mais voilà. J'attendrai peut-être avril ou mai avant de recommander une box. Voilà. Donc voilà écoutez. Je crois que c'en est tout pour cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu le contenu est pas mal. Du coup ça reprend bien le thème couleur d'Afrique. Parce qu'on a déjà trois genres différents. On a du fantastique, du réalisme et du conte. Qui se passe tous les trois soit en Afrique soit qui compte l'Afrique. Donc ça c'est plutôt bien respecté. Par contre du coup comme je vous l'ai dit au niveau des genres. Et bien on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je continuerai quand même. J'essayerai une fois prochaine avec une autre box. Un autre mois. Mais je choisirai du coup comme je vous l'ai dit la box personnalisée. Avec mes goûts. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vais vous filmer très rapidement mes livres lus en février. Qui a encore été un mois très enrichissant. Vous verrez ça très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Afin d'être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir ici plus nombreux et nombreuses. Ça me motive beaucoup et j'adore animer cette chaîne. D'ailleurs en ce moment plus que ma chaîne principale. Où je n'ai plus trop d'idées de vidéos. Voilà où je suis un peu bloquée. Mais ici tout se passe bien. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501